Il y a un homme du Brésil, un conteneur de connaissances comme ce monsieur Bakary. Tout se trouve dans votre regard, tout se trouve dans votre sourire. Et le proche de Bakary, Yacaté, vous en a donné quelques brides en même position. Et pour couper la boucle, on est là. La motivatrice, Ingrid, St-Denis. En fait, ce qui se passe quand il n'est pas sonné, il se passe ce que j'appelle moi le triangle d'or. C'est-à-dire qu'on a une belle intention. On fait ça parce que ça nous plaît, ça nous parle. On s'engage à fond. On ne va pas faire les choses à moitié. Moi, combien de fois ça m'est arrivé d'aller dans un restaurant, tu sens que le gars est là, il veut te servir pour te servir. Il prend son truc et il s'en va. Et combien de fois ça m'est arrivé d'aller dans un restaurant, tu sens que le mec, il est passionné par ce qu'il fait et il veut te donner plus et un repas. Et ça, tu le ressens. Ça fait une différence. Et ça, c'est l'engagement pour moi, 100%. L'engagement maximum. Et le troisième, c'est le détachement. Quand tu es passionné, tu es détaché du résultat. C'est-à-dire que tu vas avoir des objectifs. Tu vas te projeter, mais que tu aies les résultats, que tu n'aies pas les résultats, tu t'en fous. Et quand on a ce triangle-là, c'est une question de temps, en fait. Tu t'engages à fond. Tu es détaché du résultat et tu as une belle intention. C'est une question de temps. Et c'est ce qui se passe quand on vit, par exemple, ce qu'on appelle la chance du débutant. Moi, pour vous donner une expérience, j'ai fait du ping-pong quand j'étais plus petit. Et je m'en foutais la première fois que j'ai joué. Je m'en foutais, je suis là, je voulais m'amuser. Et donc j'arrive, tranquille, et je fais un service, le smash de la mort, en fait. Et je défonce tout le monde. Et donc ce qui se passait, c'est que j'avais une belle intention, je voulais m'amuser. J'étais détaché du résultat, mais je jouais à fond. Je change du débutant. Quelques semaines plus tard, mon égo est un peu complet, je me suis dit « Ah, je suis trop fort ». Et j'arrive avec un attachement au résultat. Ce qui se passe, je me fais éclater. C'est n'importe quoi. Et donc, je ne dis pas que c'est évident de maintenir ça, mais juste de poser l'intention de se dire, dans mon projet, dans ce que je sais à quoi j'aspire, d'être le plus possible, détaché du résultat, d'être passionné par ce qu'on fait, c'est-à-dire d'avoir un engagement maximum et une belle intention. Un maximum, juste de calibrer ça, plus vous allez vous rapprocher de ça, plus vous allez réussir d'être dans ce que vous allez faire. Et clairement, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et donc, le secret, en fait, c'est d'être passionné. Parce que pendant que les autres, ils travaillent, vous, vous vous amusez, en fait. Il y a des études qui ont été faites sur des personnes qui font du piano. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont questionné les enfants. Ils ont questionné le niveau de passion pour la chose. Donc, il y avait des enfants qui étaient passionnés par le piano, ils avaient un amour pour le piano. Et les autres, voilà, ils faisaient parce qu'on leur avait dit de faire. Et ils ont mesuré leur progression et les écarts entre les deux processions sont extraordinaires. C'est-à-dire que l'enfant qui est passionné, même s'il a le même temps, il se développe beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de prendre justement conscience de c'est quoi qui est bien pour vous, en fait. Qu'est-ce qui vous passionne ? Et d'aller vers là parce que c'est possible. Et donc, le secret, en fait, pour savoir ce qui nous passionne, c'est d'apprendre à se connaître. Plus on se connaît, plus on sait ce qui nous plaît. Plus on se connaît, plus on peut choisir la bonne direction qui est juste pour soi. Plus on se connaît, plus on a confiance en soi. Plus on se connaît, plus on se rend compte qu'on a une force intérieure, que rien ne peut nous arrêter. Plus on se connaît, plus on a conscience de sa puissance intérieure. Et du coup, plus on se connaît, moins on est traîné par ses peurs. Il y a une phrase de Meryem Woodson, qui dit que c'est plus notre propre lumière qui nous fait peur que nos ténèbres. Alors, il y a ceux qui ont conscience de leur lumière et qui l'exploitent, et ceux qui n'ont pas conscience. Sachez que tout le monde a cette lumière, chaque être, chaque personne. Il y en a qui n'ont pas conscience, il y en a qui ont une conscience. Maintenant que vous en avez conscience, utilisez votre lumière, laissez-la éclater. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez influencer les autres en faire d'eux-mêmes. C'est ce qui se passe quand les personnes sont un peu, soit jalouses ou récitantes. Parce qu'en fait, quand on voit quelqu'un qui brille, ça nous rappelle que nous aussi on a ce potentiel en nous. Alors après, des fois, il y en a qui réagissent mal, ça c'est leur histoire. Mais c'est un rappel. Donc, pour conclure, ce à quoi je vous inviterai à faire, c'est, croyons en vous, tout est possible. Avec tout, on peut faire des trésors et exploiter votre plein potentiel. Je vous remercie. Il y a un homme du Brésil, un conteneur de connaissances comme ce monsieur Macaru. Je voudrais que vous appréciassiez encore très très fort. Macaru, elle a même tutoyé l'enseignement supérieur depuis son pays natal de Cameroun. Avant de poser ses valises en France, sa terre d'accueil. Qui a fait d'elle, c'est qu'elle est aujourd'hui. Elle passera tour à tour par le petit commerce. Elle a même fait du porte-à-porte pour vendre des produits cosmétiques. Les femmes en savent quelque chose. Elle a ensuite fait dans le médical. Elle a côtoyé des malades. Elle a même côtoyé des personnes du troisième âge. Elle a côtoyé des handicapés. Et elle est allée comprendre que le bien-être, je voudrais dire, le bonheur ne dépend pas seulement de la force physique. Mais le bonheur, finalement, c'est une somme de toutes ces potentialités qu'on va puiser au plus profond de nous-mêmes, mesdames et messieurs. Elle en a fait ce que les anglais appellent. Je voudrais dire, elle a eu ce qu'on appelle un know-how. Un know-how. Et pour partager son expérience, mesdames et messieurs, Elle a décidé d'initier cette conférence, où elle va partager avec vous, où elle va mettre à votre disposition. Elle va vous donner ce qu'on appelle la tuto-gliste. C'est-à-dire, c'est une prescription, des méthodes, que si jamais vous les appliquez, vous deviendrez comme elle. Vous aurez son courage, vous aurez sa détermination, vous aurez sa motivation, et vous atteindrez vos objectifs. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de focaliser votre attention vers la porte arrière, de vous demander à l'unisson, comme un seul homme, de regarder là-bas, et de voir entrer sur un tonnerre d'applaudissements, ce mot de femme, cette grande dame, qui est là ce soir, pour vous initier, pour vous motiver. Voici Ingrid, la motivatrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 !